Le plus grand privilège que mon travail m'a offert, c'est celui de pouvoir pénétrer dans l'atelier des artistes. Vraiment pour moi, entrer dans l'atelier d'un ou d'une artiste, c'est comme entrer dans la cuisine secrète d'un magicien ou d'une sorcière. Alors pendant longtemps, j'ai eu peur justement qu'en découvrant un peu trop comment se faisait le travail des artistes, et ça rompt le charme, ça casse la magie d'une oeuvre, comme quand on découvre le truc, l'illusion derrière un tour de magie. Il n'en est absolument rien pour l'art, même en comprenant quels ingrédients on trouve dans cette cuisine, comment l'artiste les manipule, le secret de la création n'en est que plus fascinant. Et ça fait très longtemps que je cherche un moyen de partager avec vous des visites privilégiées chez les artistes, dans la cuisine des artistes. Et enfin, j'ai eu cette opportunité, puisque la Biennale de Lyon m'a proposé il y a quelques mois un partenariat sous la forme d'une carte blanche totale. Alors vraiment, j'avais l'embarras du choix dans ce que je pouvais faire, parce que la Biennale de Lyon est un événement immense dans plusieurs lieux de la ville de Lyon. Il y a 200 artistes invités, mais en regardant la liste des artistes, j'ai compris que ça y est, c'était l'occasion de prendre le temps de me rendre chez quelques-uns des artistes que j'avais repérés dans cette liste et sur qui je voulais en savoir beaucoup plus, et de partager avec vous leurs paroles. C'était un choix assez évident pour moi que de commencer cette série dans l'atelier La Cuisine des Artistes avec Giulia Andréani, puisque j'ai découvert son travail, en fait, à travers ses portraits d'artistes femmes effacés de l'histoire. Et puisque, en fait, ça a été mon sujet dès le début de ce conte, ça me semblait un choix parfait pour cette première vidéo dans La Cuisine d'une artiste. Alors, Giulia Andréani ne travaille pas que sur les créatrices dont le système patriarcal a systématiquement effacé les noms de l'histoire, mais plus largement, en fait, sur celles et ceux dont la petite histoire ne sert pas le récit de la grande histoire, celles et ceux qui gênent ce récit, qui le contredisent, qui le complexifient, et que les historiens choisissent de rejeter dans l'ombre et ainsi de condamner à l'oubli. Ces œuvres sont grises, comme des photos d'archives silencieuses. Giulia Andréani peint des apparitions qui semblent surgir des limbes de l'histoire, des visages d'inconnus et des scènes énigmatiques. Il y a de nombreuses références à l'histoire de l'art dans les œuvres de Giulia Andréani et en découvrant qu'elle avait fait ses études aux Beaux-Arts de Venise, j'ai pensé qu'à la fois son savoir-faire technique, mais aussi ses très nombreuses références à l'histoire de la peinture venaient de cette formation extrêmement classique et exigeante des Beaux-Arts de Venise. Je lui ai donc demandé en quoi ses études à Venise avaient influencé la peintre qu'elle était devenue et ce n'est pas de sa formation dont elle m'a parlé en premier. Quand je pense à Venise, je pense vraiment à cette ambiance d'une sorte de limbe, une intemporalité totale aussi. Quand par exemple on est dans Venise en hiver, il y a beaucoup de brouillard, on est dans cette espèce d'entre-deux. On est dans un lieu, c'est presque un outre-tombe parfois. Il y a beaucoup cette dimension qui est très bien mise en scène par Visconti dans la mort à Venise, quelque chose qui est à la fois calme et fébrile en fait. Il y a un côté un peu malade dans Venise. Il y a ce rapport de parler de Venise comme une vieille pute aux dents pourries. J'aime bien l'idée d'avoir grandi avec cette vieille pute aux dents pourries. Je l'adore et je crois que cette ambiance a joué forcément sur la peinture. Cette description de Venise a donné le ton de toute notre conversation. On est revenu à plusieurs reprises sur le silence et la mélancolie de ses œuvres, sur le brouillard duquel émergent ses figures. Alors Alma a aussi parlé de sa formation, de ses années de formation Beaux-Arts de Venise, de son isolement littéralement sur ses îles coupées du monde, de ses années passées à travailler, à travailler la peinture et de son rêve de s'échapper de ses îles, de ce contexte. Elle rêvait de l'Allemagne, elle rêvait de partir vivre et travailler à Berlin et en dernière année, elle a réalisé un mémoire sur cette peinture allemande dont elle voulait se rapprocher. Et ce mémoire, en fait, a été un tournant assez décisif et inattendu dans sa vie. Elle a absolument adoré le travail de recherche en histoire de l'art, si bien qu'en fait, l'année après avoir été diplômée des Beaux-Arts de Venise, elle est partie à Paris, elle est arrivée quasiment par hasard à Paris et elle s'est inscrite à la Sorbonne pour poursuivre la recherche en histoire de l'art, toujours sur les peintres allemands, cette fois-ci spécifiquement sur l'école de Leipzig, qui est un groupe de peintres figuratifs qui ont travaillé en RDA. Et c'est, je pense, à ce moment-là qu'elle a réellement commencé à s'intéresser aux liens entre l'art et la politique. À Paris, Julien Andréani s'est totalement investi dans la recherche. Au point où mon travail de peintre, vraiment, finalement, ça se limitait à presque une pratique de peintre du dimanche. Et je me souviens d'avoir discuté avec des gens qui étaient Beaux-Arts avec moi à Venise qui me demandaient « mais comment tu fais pour ne plus peindre ? » Et je disais « ben oui, mais non. » Mais peindre comme ça, j'ai l'impression que j'ai perdu du temps, en fait. Dans la continuité de Beaux-Arts de Venise, ça n'avait aucun intérêt pour moi. Et je pense que c'est là où je suis peut-être paradoxalement devenue peintre. Ça, je trouve ça hyper intéressant de comprendre comment elle s'est autant éloignée, finalement, de sa formation première, mais aussi, du coup, détachée de l'éducation extrêmement académique qu'elle avait reçue. Et puis, comment elle a emprunté un chemin détourné pour finalement trouver sa voie en tant qu'artiste. Mais il me reste à comprendre comment elle est revenue à la peinture. Le fait de vouloir faire apparaître des figures périphériques de l'histoire et donc potentiellement les oublier, me vient de quelque chose d'assez factuel. Quand j'ai recommencé à travailler, j'ai travaillé à partir notamment de photos d'archives qui pouvaient me servir un annexe, en fait, pour illustrer mes recherches sur des questions de politique culturelle au moment de la guerre froide. Et donc, à un moment, j'ai voulu décortiquer ces photographies plus comme une peintre. C'était vraiment en réflexion sur la photo où finalement, j'ai voulu commencer à masquer, à souligner ce qui était en fait périphérique dans la photographie par rapport à des hommes politiques. Donc, c'était forcément les femmes. Ainsi, dans ses premières œuvres, Julien Andréani s'est attaché à souligner l'existence de figures périphériques sur les photos d'archives, comme par exemple ici Raïssa Gorbatchev. Ses œuvres se sont peu à peu complexifiées, densifiées, mais elle a continué à explorer ce vaste territoire gris de la mémoire. Elle a cherché aussi à se réapproprier les images qui ont fait l'histoire de l'art, les images qui ont fait notre culture visuelle, pour construire de nouveaux récits, pour construire de nouvelles narrations, du point de vue notamment des femmes. A Lyon, elle est exposée au musée Loubdounou, auquel je suis allée pour la première fois, et c'est un incroyable bâtiment qui accueille les collections archéologiques de la ville de Lyon. Et Julien Andréani est allée fouiller dans ces collections, est allée chercher les représentations de figures féminines, dans les traces qu'il nous reste de cette culture lointaine, donc la culture romaine, avec et contre laquelle se sont construites toutes les civilisations occidentales. Aux représentations de ces victoires ailées qu'on connaît toutes et tous, elle oppose par exemple cette œuvre, qui est une œuvre que je trouve absolument fantastique. On a tous en mémoire la victoire de Samothrace, ce corps sans visage, monumental, qui célèbre la puissance militaire des hommes, qui célèbre le pouvoir, qui célèbre les conquêtes. La victoire de Julien Andréani, elle, c'est une frêle jeune fille, une figure fragile, presque sans corps, mais qui a un visage, qui a un visage grave. Alors elle n'a pas d'ailes, la guerre l'a laissée mutilée, et elle surgit de la toile, accompagnée de ce cortège d'ombres qui pourraient être celles et ceux à qui la guerre a volé les promesses d'une vie. Mais plus encore que les figures allégoriques comme les victoires ou que les figures mythologiques, ce qui intéressait réellement Julien Andréani dans ses collections, c'est de trouver des traces de femmes ayant réellement existé, qui ne soient pas en fait des inventions des hommes. Et il se trouve qu'il y en a, étant surpris, extrêmement peu. Mais Julien Andréani s'est attachée à cette stèle qui représente une femme seule, qui est donc extrêmement rare, une femme seule, sans son père, sans ses frères, sans son mari, la jeune Primila. Alors le visage de cette femme surgit dans cette œuvre, qui est une œuvre très étrange, dans laquelle Julien Andréani a juxtaposé des images. On a cette rangée très étrange de nourrices qui sont en train de tirer leur lec. Et puis on a à côté ces danseuses. Ici, on ne sait pas vraiment à quel type d'entraînement sont en train de se livrer ces figures, qui ont un visage dont on ne sait pas s'il a été effacé, ou s'il s'agit d'un masque grimaçant, ou du vrai visage monstrueux de ces danseuses. Ces images, qui appartiennent au domaine des femmes, Primila dans le musée et dans la section consacrée à la beauté, ces nourrices appartiennent évidemment au domaine de la maternité. Le corps de ces danseuses répond à cet idéal de grâce féminine. Mais juxtaposé, ces images prennent un sens totalement différent. Alors, au visiteur, à la visiteuse, de créer sa propre narration. Et il y a toujours ce silence, ce mystère, dans les œuvres de Julien Andréani. Mais souvent, un élément vient nous ramener brutalement à la réalité, aux enjeux et à la culture contemporaine. Par exemple, ce tableau d'une femme sérieuse, concentrée sur son travail de création, porte le titre « Sculpte ton port ». Et puis, il y a parfois des références à une chanson pop qui vient dédramatiser la tension d'une composition. J'ai du coup interrogé Julien Andréani sur ces incursions soudaines du réel sous la forme de traits d'humour, parfois légèrement provocateurs, dans son œuvre. Je ne sais pas si c'est antinomique avec la dimension du silence. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas parce que je travaille sur la mémoire et sur l'histoire qu'il y a une dimension de pathos dans mon travail. Et dans le jeu avec la peinture, avec l'histoire de la peinture et avec, justement, le détournement, parce qu'il y a aussi une dimension de détournement des émerges d'archives, c'est là aussi où ce n'est absolument pas une illustration. C'est une volonté de s'approprier d'une façon extrêmement libre de l'histoire et, justement, de ne pas être dans un commentaire pathétique, ce qui pourrait être le cas. Pour moi, l'utilisation de l'histoire, c'est toujours pour faire écho à des problématiques et à des choses qui me heurtent. Alors, les œuvres de Julien Andréani ne se sont pas tout de suite imposées dans le monde de l'art parisien quand elle y est entrée au début des années 2010. À cette époque, cette idée de reconsidérer ce qu'est l'histoire, de réfléchir à comment et pour qui, par qui, elle avait été écrite et d'offrir de nouveaux récits. Toutes ces questions n'étaient pas vraiment prises au sérieux par le monde de l'art français. Et puis, il y a eu MeToo et puis, il y a eu le réveil féministe qui a suivi MeToo et ce mouvement a fini, indirectement, par toucher également le monde de l'art. Et l'œuvre de Julien Andréani a été considérée avec de plus en plus de sérieux. Les choses se sont beaucoup accélérées pour elle ces dernières années. En 2022, elle a été nommée pour le prix Marcel Duchamp qui est le prix le plus prestigieux en France. Et donc, en 2022 toujours, elle a été sélectionnée pour participer à la Biennale de Lyon. Je l'ai interrogée sur la façon dont elle avait compris sa sélection dans cette Biennale qui a pour titre, un très joli titre, Manifeste de la fragilité. Alors, quand les commissaires de la Biennale m'ont parlé de la question de la fragilité, j'ai pensé immédiatement à cette phrase qui accompagne mon travail depuis des années de Michel Perroux. Au théâtre de la mémoire, les femmes sont des ombres légères et on pourrait aussi dire des ombres fragiles. Donc, on est dans une idée qui est, je suis désolée de le dire comme ça, cette idée qui est toute figure de l'histoire qui n'est pas l'homme blanc dominant est fragile. Giulia Andrani m'a dit qu'elle était très fière de faire partie de cette sélection d'artistes qui visent toutes et tous, d'une certaine façon, à lutter contre cet effacement des figures considérées comme fragiles dans l'histoire, qui visent toutes et tous à revisiter, réinterpréter l'histoire pour enlèver donc une vision plus riche, plus inclusive et surtout plus juste. Je lui ai demandé, pour conclure notre entretien, si elle considérait que son art était un art féministe, un art militant. Alors, je pourrais dire, oui, ma peinture est féministe, mais c'est plus juste de dire que je suis féministe et je suis peintre. L'histoire des militantismes sont une vraie source d'intérêt. Le matériel d'archives lié à tout ça est extrêmement important pour moi, mais en même temps, je me méfie de ça. Il y a une dimension politique dans tout travail. Là, je renvoie, sans vouloir faire la petite prof, mais je renvoie à ce texte crucial, d'Humberto Eco. Il s'appuie sur le nom de Roberto Bombio, qui est un philosophe italien, sur l'engagement de l'artiste. Je pense que toute oeuvre est politique et quand l'artiste dit que cette oeuvre n'est pas politique, c'est horriblement de droite. C'est un peu méchant de dire ça, mais il faut aussi faire très attention de comment une oeuvre d'art ne devrait pas devenir une bande-roll. Je crois que le travail de l'artiste se joue à un autre niveau, mais pas plus haut, pas plus bas. Ce n'est pas la tour d'ivoire de l'artiste. Pour moi, les oeuvres ne sont pas là pour affirmer quelque chose. Et c'est très dangereux quand l'artiste prend une position précise. Les oeuvres d'art sont les témoins d'un zeitgeist, de quelque chose qui se passe. Moi, ce que j'affirme dans mes oeuvres, c'est éventuellement la complexité du monde. Je vous laisse avec ces mots de Julien Andréani qui, je trouve, traduisent parfaitement son engagement, mais aussi la profondeur et la subtilité de ses réflexions. Si ce nouveau format vous a plu, vous savez que c'est hyper important de jouer le jeu des réseaux sociaux, de liker, de commenter. Et évidemment, ce qu'il y a de plus important sur les réseaux sociaux, à partager cette vidéo si elle vous a plu pour qu'elle soit découverte par un maximum de monde. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour découvrir les oeuvres de Julien Andréani et de plus de 200 autres artistes à la Biennale de Lyon. On vous retrouve très très vite dans la cuisine d'un autre artiste, également représenté à la Biennale de Lyon. Et oui, un autre artiste, puisque sur ce compte, on parlera d'un homme. A très très vite. Ciao !